Quatrième jour de la semaine de Ksush, quatrième vidéo, on tient le rythme, on tient le rythme. Honnêtement, je ne savais pas du tout quoi vous faire comme vidéo aujourd'hui, donc du coup, hop, je me suis dit on innove, on improvise, on prend la cam, petit GH4, on a tout sorti, on a tout installé, on est sur mon balcon de retour à Kherson après le voyage à Kiev et on improvise une vidéo, c'est parti. Je voulais juste commencer en vous disant que mon voyage à Kiev s'est super bien passé, franchement c'était super lourd. Si jamais vous avez l'occasion de vous rendre à Kiev, je vous conseille énormément d'y aller parce que comme ville c'est magnifique, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément d'histoires, de cultures, de lieux pour faire la fête, c'est vraiment top, top, top. Si vous ne savez pas où aller pour vos prochaines vacances, je vous conseille vraiment Kiev, c'est super, 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 super. Je vais avoir un trip aussi à la fin de mon voyage, je vais aller à Lvov, peut-être que la destination va encore plus me plaire que Kiev, tout le monde me dit que c'est magnifique, donc du coup je vous dirai mon ressenti aussi, mais ça sera tout à la fin de mon voyage en Ukraine. Là, il me reste deux semaines, deux semaines top pile en Ukraine, ça commence à approcher de la fin, donc du coup je montrerai ça sûrement même quand je serai à Paris, parce que je n'aurai peut-être pas le temps quand je serai à Lvov en direct. Là, j'ai l'occasion de faire des vidéos tous les jours parce que j'ai beaucoup plus de temps, mais ce ne sera pas forcément le cas là-bas. En tout cas les gens, j'espère que vous allez apprécier ce nouveau format de vidéos parce que voilà, j'ai envie de faire évoluer la chaîne, je n'ai pas envie de me cantonner à un seul type de vidéos, c'est-à-dire les vlogs. J'ai envie de faire des petites vidéos dans ce style aussi où je vous raconte juste des choses comme ça tout simplement et j'ai envie aussi par la suite peut-être de faire des interviews, des petits reportages, mais on garde les surprises, doucement, doucement. Donc voilà les gens, je pense que vous l'aurez deviné au titre, on va passer au vif du sujet, on va faire un petit vrai-faux. Bon, c'est du classique, mais je pense que c'est quand même intéressant de le faire avec l'Ukraine parce qu'il y a beaucoup de clichés, de stéréotypes sur l'Ukraine qui ne sont pas forcément vrais et d'autres qui sont pour le coup 100% vrais. Donc du coup, on passe au premier, go ! Réponse ? 100% les gens, Ukraine égale vodka, je ne peux pas dire le contraire. Même moi qui aime bien faire la fête, en général à Paris, dans toutes les villes où je me trouve, j'étais vraiment pas prêt. Les gens boivent quand même pas mal ici pendant toutes les fêtes, les anniversaires ou toutes les occasions. Tu as toujours une bouteille de vodka qui est présente sur la table. Du coup, il faut quand même assumer parce que les gens sont quand même costauds et il n'y a pas que les jeunes qui boivent. Attention, il y a les parents, les grands-parents, les tantes. Tout le monde boit dans des petites rhumes qui sont dans les petits shots. Comme je vous ai montré dans ma vidéo un déjeuner typiquement ukrainien, je vous conseille d'aller la voir. Franchement, ce cliché, je ne peux pas dire que c'est faux parce que ça fait partie de la culture. Ça se trouve à peu près partout dans les supermarchés. Il y a des rayons de vodka qui sont immenses. Ça correspond un peu à la grandeur des rayons de bouteilles de vin qu'on a par exemple en France. Sauf qu'ici, c'est partout de la vodka. C'est vraiment impressionnant la première fois que tu te rends en Ukraine. Surtout que ça ne coûte pas cher. Une bouteille de vodka, c'est à peu près 3-4 euros en moyenne, on va dire. Alors que tu as un kilo de fruits qui peut, par exemple un kilo de banane, c'est quoi ? C'est 2 euros. Donc du coup, les gens parfois, ils préfèrent investir dans la vodka qui va les réchauffer entre guillemets pendant une soirée ou pendant une fête plutôt qu'un kilo de banane. Donc voilà, ce premier stéréotype, franchement, il y a des gens qui ne seront peut-être pas d'accord. Peut-être que des Ukrainiens tomberont sur la vidéo. Ils me diront ouais, tu racontes n'importe quoi. Moi, c'est mon ressenti. Erreur, erreur les gens, erreur. C'est peut-être un peu difficile à expliquer, mais aujourd'hui, c'est vraiment deux pays différents. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Surtout en ce moment avec les conflits qu'il y a dans l'est du pays entre les Russes et les Ukrainiens malheureusement. Alors, il ne faut pas faire d'amalgame aussi. Il ne faut pas faire l'erreur de dire que tous les Ukrainiens sont ennemis avec tous les Russes. Ce n'est pas du tout vrai. Franchement, c'est deux peuples qui, en général, s'entendent super bien. C'est juste que voilà, c'est problème politique, etc. Mais bon, je n'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. Ce n'est pas trop mon style et je n'aime pas trop parler politique, etc. Donc du coup, je veux juste dire que c'est deux pays différents. Franchement, les cultures sont différentes, la nourriture est différente, la littérature est différente, l'histoire est différente. Donc voilà, ce n'est pas super de confondre l'Ukraine et la Russie, surtout en ce moment. Même si, bien sûr, il y a des gens qui sont plus pro-Russes, d'autres qui sont pro-Ukraine, pro-Europe. Mais bon, voilà, c'est deux pays différents. C'est pas forcément dangereux. Je ne dirais pas ça comme ça. Par exemple, si vous vous rendez à Kiev, c'est une capitale, il y a énormément de touristes, etc. Donc vraiment, ça craint rien du tout. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas forcément dangereux, mais on n'est jamais à l'abri d'une arnaque ou d'un truc comme ça. C'est vrai que les gens ont des revenus qui sont quand même assez bas. Donc du coup, quand ils savent que tu es Européen ou d'un pays occidental comme la France, par exemple, ils vont peut-être essayer de tirer profit de toi de temps en temps. Par exemple, si tu prends un taxi, il va multiplier ses prix par deux, voire par trois. Donc du coup, il faut vraiment imposer ses prix, se renseigner sur le net au préalable et puis voir qu'est-ce qui coûte combien. Donc il faut quand même faire attention parce que ça peut quand même assez souvent arriver que les gens essayent de t'arnaquer quand ils savent que tu viens d'un pays qui est censé avoir des revenus beaucoup plus élevés qu'ici. Ça, je l'ai souvent entendu et mes potes se reconnaîtront, je leur en veux. Comment je pourrais vous expliquer ça ? Déjà, l'égalité homme-femme en Ukraine, elle est vraiment particulière. C'est pas vraiment comme en France. Par exemple, un homme se doit toujours d'inviter la femme au restaurant. Un homme se doit de courir après la femme. Un homme doit toujours offrir des fleurs à une femme pendant les fêtes. Bon, c'est dans les grandes lignes. Mais voilà, l'homme se doit de courir après la femme, sinon elle lui accorde pas vraiment d'attention. Mais voilà, ça fait vraiment partie de la culture et c'est vraiment la femme qui est reine, on va dire. Elle a quand même pas mal de pouvoir sur l'homme et puis disons que l'égalité est quand même assez bien respectée. Les femmes sont quand même assez indépendantes. Elles décident de ce qu'elles veulent, quand elles veulent. Donc voilà, c'est quand même assez ouvert d'esprit. Et puis, pour séduire une femme, ouais, c'est peut-être... Quand t'es étranger, c'est peut-être un peu plus facile parce que voilà, surtout... Par exemple, moi à Kherson ici, il n'y a vraiment aucun étranger. Les filles sont quand même assez ouvertes d'esprit. Mais attention, attention, faut pas généraliser comme partout. Il y a des filles qui sont plutôt faciles. Il y a des filles qui sont plus difficiles à approcher et plus exigeantes. Vous vous reconnaîtrez, mesdames. Et voilà, voilà ce que je peux dire sur le sujet. Alors ça, les gens, franchement, je me suis fait avoir cette année parce que je voulais me rendre en Ukraine en hiver parce que j'avais absolument envie de connaître l'Ukraine sous la neige. Je ne l'ai jamais vu sous la neige en général. Je venais seulement en vacances d'été chez la famille. Donc du coup, je n'ai jamais eu l'occasion de voir la neige en Ukraine. Et il paraît que c'est vraiment magnifique quand tu as des montagnes de neige et tout. Mais pour l'instant, je me suis fait avoir les gens. Il n'y a pas eu un seul flocon de neige qui est tombé, les gens. Là, regardez, je suis en chemise. On est le 11 janvier. Et dehors, franchement, il fait super bon. C'est vrai qu'en Ukraine, il fait froid en hiver. Mais attention, pareil, faut pas se tromper parce que c'est pas toute l'année. En hiver, ça peut descendre jusqu'à moins 20 la température. Certes, il peut y avoir des montagnes de neige. Mais attention, c'est un climat continental. Donc du coup, l'été, il peut faire très, très, très chaud aussi à Kherson ou Chuy. En général, le minimum en hiver, c'est moins 20 et le maximum en été, c'est 40. Et je peux vous dire que quand il fait 40 degrés ici, c'est tout simplement une horreur. C'est vraiment un soleil et une chaleur qui tabasse et vraiment qui fatigue, qui épuise. Donc du coup, attention, attention toujours. Il y a du froid en Ukraine, certes, mais aussi du chaud. Du coup, vous pouvez vous rendre à la mer ou même vous baigner dans la rivière. C'est des activités vraiment cool. Puis, tu peux prendre ton petit bateau, hop, sur la rivière, on saute, on plonge. Enfin bref, tu peux autant passer des vacances d'été en Ukraine que te les geler en hiver parce que voilà, il existe les deux temps dans les deux sens. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'ai testé un nouveau format. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense qu'il va y en avoir d'autres de vidéos comme celle-ci. Je ne le fais pas souvent. Je ne le fais pas souvent. C'est assez rare. Donc du coup, je vais vous demander de péter la barre de pouces bleus, de partager tout ça, d'en parler partout autour de vous. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Aujourd'hui, c'était le quatrième jour. Le rythme, il commence à être assez dur à tenir un jour une vidéo. Mais bon, je vais continuer. Je vous l'ai promis. Donc jusqu'à dimanche, ça sera un jour une vidéo. On ne lâchera pas les gens. Je vous le promets. C'était Ksouch. Peace !